Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quesi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, elles sont avec nous et on est très heureux de les recevoir sur le plateau de Quesi. On va parler dans un instant de l'expo Made in Mayotte, ça a commencé déjà depuis le vendredi 7 décembre et ça va durer jusqu'au 23 décembre. Bonjour mesdames. Bonjour Patrick. Vous pouvez me le redire ça ? Bonjour Patrick. Oh j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je disais tout à l'heure des sourires et du soleil, c'est ce que vous allez essayer de faire tout au long de cette exposition avec la volonté, au-delà du côté de vendre et d'essayer de gagner de l'argent, ce qui est normal, il faut vivre, mais de montrer la qualité de nos artisans à Mayotte. Exactement, exactement. Nous sommes 16 artistes et artisans à exposer au comité du tourisme à Mamoudzou et nous avons amené un petit peu des lots qui vont être gagnés, d'ailleurs, qui doivent être gagnés. Par Quesi. Par Quesi, qui nous aide beaucoup. On les fait gagner avec Quesi. Oui, et donc, alors, voilà, nous avons un petit panier là avec les terroirs de Mayotte, des petites douceurs, de la confiture. Voilà. Un petit panier pour la vanille. Montrez-moi ça, au fur et à mesure, je vais le montrer. Oui, oui, oui. Petit panier pour mettre la vanille. Ça me rappelle ? Non, rien du tout. Ah ! Non, 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 excusez-moi, pardon, pardon, je me suis lâchée. Ah, les boucles d'oreilles. Oui, je les garde, celle-là, ça m'ira très bien. De Lodo Factory. C'est quoi ? Lodo Factory, c'est la créatrice de bijoux. Regardez, hop, c'est beau. On continue ? Oui, Cadran Folie aussi, qui nous fait des bijoux. Cadran Folie, enfin, les noms que vous donnez, ce sont les noms des structures. Et les artouches du bois aussi, que vous connaissez. Bien sûr, regardez, comme c'est mignon. Tout ça, c'est à Gany, on est d'accord, hein ? Oui, 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 oui. Ensuite ? Ici, Moun Création. Ah oui, on la connaît bien, elle, Moun Création. Regardez comme c'est joli. Samuel, pour prendre votre petit déjeuner. J'adore. Superbe. Et ça, c'est fait maison, hein ? Ah oui, 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 c'est artisanal, bien sûr. C'est pas à la main, oui. C'est incroyable. C'est superbement bien fait. Oui, c'est bon. Et ensuite ? Nile, attendez, c'est comment ? L'Ilonie. Les petites étoiles, les petites étoiles pour les fêtes de fin d'année. Avec le panier. Magnifique. Et notre artiste qui est là, de bijoux, Ayam. Ayam ? L'atelier d'Ayam. Oh, que c'est mignon. Regardez ça. Donc là, pour ceux qui nous écoutent à la radio, tant pis pour vous, vous ne verrez pas. Vous voulez que je vous l'écrive ? Mais non, je le dis uniquement pour ceux qui sont à la télévision. Regardez, c'est magnifique. C'est superbe. C'est superbe. Et puis ? Et puis, donc je suis arrivée avec un petit tableau pour vous montrer ce que je fais. On va le montrer. Regardez-le, regardez-le, on va le montrer. Donc c'est particulier, je peins sur bâche plastique avec de l'acrylique. Oui. Et ça peut s'exposer à l'extérieur. Donc il n'y a pas de soucis pour le nettoyer. Il peut pleuvoir dessus alors ? Ah oui, pas de soucis. C'est fait justement exprès pour Mayotte. Oui. Comme ça, on n'a pas les petites bêtes qui nous dérangent derrière les tableaux. Là, je le mets sous la douche des fois pour le nettoyer. C'est vrai. Et je le raccroche sans soucis. Donc c'est signé Mafeda, c'est donc vous. C'est pas votre vrai nom, c'est votre nom d'artiste, j'imagine. Pourquoi avoir choisi ce nom à consonance maorèse ? Parce que ma fille s'appelle Feda. Voilà, donc ma fille Feda et moi Mafeda. Donc ça fait 18 ans, 19 ans que je m'appelle Mafeda. Je vois également des savons. Famille d'artistes. Ah non, ce n'est pas des savons. Ce n'est pas des savons ? C'est quoi que j'ai dit comme bêtise ? C'est de la pâte. En fait, je crée mes perles à pâte de pâte. Expliquez-nous. Voilà. Pâte Fimo. Prenez-le et montrez-le bien à la caméra. Voilà. Expliquez-nous. Donc ça, c'est de la pâte Fimo. Oui. Enfin, la marque, c'est Fimo, parce qu'il y a d'autres marques. D'accord. Et je fabrique mes perles à la main. Ensuite, c'est... Montrez-les bien. Voilà. Donc ces perles-là, elles sont fabriquées avec la pâte que vous avez dans les mains. Incroyable. Il y a ces modèles-là aussi. Voilà. Oh, c'est beau ça. Oui. Donc il y a plein de choses. Dans le micro, dans le micro. Voilà. Voilà. Donc, c'est une pâte qu'on peut travailler vraiment... Mais ça durcit naturellement ? Ça se fait cuire, ça ? Ensuite, c'est cuit. D'accord. Après, c'est éponsé et vernis. D'accord. C'est un peu comme une céramique, en fait. Voilà. OK. Et on retrouve tout ça. Et pas que ça. Ça, c'est à gagner sur Kwesi. Mais bien plus à l'occasion de cette expo Made in Mayotte. Vous avez tenu, vous avez même créé un logo, le fameux Made in Mayotte. Oui. Pourquoi c'était important pour vous ? Pour se différencier de Madagascar, de Cobor, tout ça ? Pour montrer ce qu'on fait à Mayotte. Oui. Il y a plein d'artisans et des fois, on ne les connaît pas. Oui, oui. Et là, on est quand même 16. C'est bien parce que ça regroupe quand même pas mal de personnes qui travaillent vraiment sur Mayotte avec des produits de Mayotte. Alors, il y a effectivement de l'artisanat, mais on l'a vu aussi. Il y a, je ne sais pas si on peut dire ça, de la gastronomie. Oui. C'est de l'art aussi. Oui. Et il y a des gens ici qui sont capables de fabriquer, par exemple, de la confiture en quantité ? Oui. Parce que si ça plaît, il va falloir fabriquer en quantité. Ah, ben, il y en a déjà fait. Oui. Il y a même un prix qui a été remporté au Salon de l'Agriculture, si je me souviens bien. Donc, ça va se passer du 7, ça a commencé le 7 décembre jusqu'au 23. Ça va être où exactement ? Ça se passe au comité du tourisme, à l'intérieur du comité du tourisme. Et c'est gratuit. Oui. L'entrée. Pas les produits, mais l'entrée est gratuite. Bien sûr. Donc, c'est de 9h à 17h. Oui. Et le samedi, ça ferme à 15h30. C'est des idées de cadeaux pour ces fêtes de fin de l'année ? Ah, oui. Oui, oui. Et le dernier dimanche, nous serons ouverts le 23. Waouh ! Juste avant. Oui. Voilà. Juste avant ces fêtes de Noël. Samuel, qu'est-ce que vous avez... C'est pour moi. Dites-moi, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Vous, vous êtes plutôt intéressé par la pâte qui durcit toute seule. Non, je préfère offrir un joli collier ou un bracelet à ma femme. Eh bien, voilà. Eh bien, vous irez à l'exposition à partir de... Depuis vendredi, et puis c'est tous les jours de 9h à 17h. Vous disiez, vous êtes 16 artisans. Est-ce que c'est bouclé ? Il ne peut pas y en avoir plus ? Ou on peut encore former et avoir de nouveaux artisans ? Est-ce que vous avez, par exemple, des jeunes qui viennent vous voir, qui disent, explique-moi comment on fait ça, comment on fait ça, pour comprendre et avancer, peut-être eux aussi, à leur tour de devenir de vrais artisans ? Moi, j'ai eu l'occasion d'accueillir à la maison des jeunes du lycée de Chironghi, en bijouterie. Oui. Voilà, donc... Et vous les avez formés ? Oui. Alors, quel type de questions ils vous posent quand ils viennent vous voir ? Ils s'intéressent à quoi ? Ben, la fabrication déjà. Oui. Enfin... Les techniques de fabrication ? Oui. C'est incroyable. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des produits fabriqués ici. Je l'ai vu. Donc, ce petit stagiaire, il était content de ramener des bijoux à sa maman. Ben oui, bien sûr, parce qu'il a créé ses propres bijoux. Oui. Est-ce qu'il y a ça aussi quand on est artisan ? C'est-à-dire, on fabrique un produit, il y a la vente. Mais elle est presque anecdotique, la vente. Mais fabriquer un produit, le plaisir de le fabriquer, de voir dans les yeux de celui qui va devenir propriétaire de ce produit, le bonheur que vous pouvez générer. Est-ce que ça, vous le ressentez au moment où vous créez ? C'est plutôt quand on le vend, on est heureux. Moi, je suis contente quand les tableaux voyagent, ils partent au Madrid ou aux Etats-Unis une fois, on va commander. C'est un grand plaisir de voir que ça s'exporte partout. Il n'y a pas des moments où, tiens, j'ai fabriqué ça, c'est magnifique, je voulais le garder pour moi, mais non, je vais se détacher d'un produit qu'on a fabriqué. C'est surtout au départ, quand on commence le métier, c'est difficile de se détacher. Il y a des produits que vous avez voulu garder que pour vous ? Lesquels ? Dites-nous, il n'y a personne qui nous écoute. J'ai des colliers, des bracelets que j'ai faits pour moi. Et que vous ne voulez pas vendre et que vous les gardez pour vous ? Voilà, ce que je porte en fait. Ça, ce que vous portez, c'est vous qui l'avez fabriqué et ça, vous ne voulez pas le vendre ? Non, je ne veux pas le vendre parce que je l'ai fabriqué. Mais les autres aussi, c'est vous qui l'avez fabriqué. Oui, mais pour aller avec ma robe. Ah ben oui, c'est vrai, on va voir, il faut vendre le collier et la robe. Moi, je vais chez elle pour faire les bijoux aussi. Ceux que vous avez autour du cou ? Voilà, je suis allée, je vais régulièrement en échange aussi. Elle me donne des conseils sur les tableaux. Je lui donne des conseils aussi sur les bijoux. Et d'ailleurs, celui-ci, vous pouvez voir un travail qu'on a fait ensemble où on met de la résine avec des fleurs à l'intérieur. Bien dans le micro, oui. Et donc, vous pouvez retrouver... Il est en relief, le tableau, pour ceux qui ne le voient pas bien, mais il est en relief. Vous pouvez retrouver des tableaux avec des pâtes fimo de Annie sur mes tableaux. C'est génial. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues jusqu'ici. On rappelle, si vous aimez l'artisanat, si vous aimez l'art tout court, rendez-vous hall du comité du tourisme tous les jours jusqu'au 23 décembre, si je n'ai pas de bêtises, de 9h à 17h. Ce n'est que du bonheur. Vous avez vu, je fais des verres comme prévers. Merci. Vous pouvez me redire encore au bonjour Patrick. J'adore. Au revoir Patrick. Au revoir Patrick. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.